Musique On est dans ce moment des conférences climatiques où c'est le chaos. Tout le monde est absolument déprimé, la négociation est bloquée, le groupe des pays en développement n'arrive pas à se mettre d'accord, y compris pour participer à la négociation. Donc c'est le creux de la vague, on aura forcément vendredi ou samedi une décision de l'IMA, mais on est dans ce moment encore une fois où tout le monde est déprimé, où rien ne va bien. Et puis il y a un truc qui devient pour ma part insupportable, c'est ce discours qu'on entend à la COP, c'est le discours des ministres représentant les pays, où à chaque fois ils sont plus ambitieux les uns que les autres, ils se posent tous plus les uns que les autres devant l'humanité, devant ce défi incroyable qu'est le dérèglement climatique, totalement déconnecté de l'action qu'ils mènent dans leur pays. L'emphase des discours ici est inversement proportionnelle à l'action qu'ils mènent dans les pays, et ça aussi ça commence à bien finir. Tout le monde est anxieux pour la nouvelle proposition. Nous nous savons encore des problèmes. Qu'est-ce que les préoccupations pour les parents pour les mitigations ? Qu'est-ce que l'adaptation 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 ? La pré-2020 est-ce que l'adaptation ? Tout ces problèmes sont discutés. Nous nous attendons une nouvelle proposition, et nous allons voir comment ça prend et comment ça prend, et comment ça prend le décision de l'amn. Mais je pense que c'est un long terme encore, on a été très long, on a Friday, Saturday morning. Sous-titrage Société Radio-Canada